Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie et notre invité ce matin. Roland Lescure, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, industrie verte, planification écologique, énergie, production de médicaments, nous allons évoquer ces sujets, d'autres aussi. Mais je commence avec l'un des débats du moment. Les logements dits passoires énergétiques classés G seront interdits à la location à partir du 1er janvier 2025. Une bombe sociale, dit parmi d'autres, Edouard Philippe. Est-ce qu'il se trompe ? En tout cas, il était Premier ministre quand on a discuté de cette mesure. Et je dois reconnaître qu'il était déjà assez réservé à l'époque. Donc je lui reconnais ça. L'objectif, il est quoi ? Aujourd'hui, on a des gens qui louent des passoires thermiques, qui ont des factures électriques du coup chères. En moyenne, une facture d'électricité en France, c'est 2000 euros par an. Il y a des gens qui payent 3000, 4000 euros parce que leur logement est mal isolé. Alors, le propriétaire, lui, ne paye pas les travaux. Mais c'est le locataire qui paye la facture. Donc l'objectif de cette mesure, c'était de forcer. Et donc du coup, c'est un peu coercitif, je le comprends. Les propriétaires à rénover pour que les locataires payent moins cher. Il y a des aides pour ça. Elles ne sont peut-être pas suffisantes. Mais en tout cas, on a deux ans pour le faire. Comment voulez-vous qu'un petit propriétaire, qui a peu de moyens, puisse rénover son logement ? Oui, alors il y a des petits propriétaires en France. Il y en a beaucoup. Oui, et il y a aussi beaucoup de moins petits propriétaires. C'est vrai. Et au fond, ce qu'on dit là, et je reconnais que ce n'est pas facile, parce que deux ans pour rénover, à un moment où en plus l'industrie du bâtiment se tient pas forcément... Deux ans, même pas deux ans. Très bien. C'est un peu plus d'un an. Oui, enfin, la rénovation elle-même, ça peut être assez rapide. Et puis c'est uniquement pour vraiment les passagers. Donc c'est vraiment... Non, mais c'est des logements qui fuient. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on comprenne de quoi on parle. Oui, mais malgré tout, s'il y a un moment, on ne fait rien, on continuera à rien faire. C'est-à-dire qu'on dira, on ne fait rien pour le réchauffement climatique, on ne fait rien pour les factures énergétiques des Français. Donc pas question de reporter la mesure. En tout cas, aujourd'hui, il faut que les gens fassent les travaux, ceux qui le peuvent. Et il faut qu'on voit, parce que ça, c'est un vrai sujet, comment on peut aider davantage ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'effectivement... Ils se rendent aidés davantage ? Il faut qu'on y réfléchisse. Ce ne sera peut-être pas dans ce budget-ci. Je le répète, on a encore un an et demi. Mais je pense qu'on doit profiter des mois qui viennent pour réfléchir à la manière de mieux aider ceux qui rénovent. Vous savez que les logements, aujourd'hui, sont un peu en crise. On a du mal à construire de nouveaux logements. On a du mal à acheter et vendre de nouveaux logements. La rénovation, ça peut être une bonne réponse à cette crise du logement. Est-ce que ça fait travailler, évidemment, l'unité de la construction ? Donc la date d'interdiction sera maintenue ? Oui, moi je pense que oui, on l'a voté. Je l'ai voté, j'étais député. Il n'y a pas de raison pour mettre en cause des choses qui ont été votées à l'Assemblée. Autre actualité du jour, les retraites, et notamment les retraites complémentaires. Dans les échos hier, ça ne vous a pas échappé, le président du MEDEF a mis en garde le gouvernement. Pas question de toucher aux excédents du régime Agir Carco, gérés par les partenaires sociaux. Ce sont les retraites complémentaires. Allez-vous renoncer à ponctionner les réserves du régime Agir Carco ? Alors, ce n'est pas de la ponction, c'est de la redistribution d'une retraite à une autre. Sachant que le système de retraite Agir Carco, on le sait, il est aujourd'hui excédentaire du fait de la réforme des retraites qu'on a votée. Mais aussi du fait des créations d'emplois, des augmentations de salaires. Et tant mieux ! Et tant mieux ! Tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux manières d'équilibrer nos systèmes de retraite. Une, vous l'avez dit, par l'emploi et les salaires, et tant mieux, on en est en partie responsable, M. Martin, sans doute aussi, mais nous aussi. L'emploi monte, alors qu'il réduit partout. Les salaires augmentent, on ne le dit pas assez. Ça, ça fait plus de cotisations. Puis par ailleurs, on a une bombe démographique, en l'occurrence, qui fait qu'on a de moins en moins de gens qui vont travailler, de plus en plus de gens qui vont partir à la retraite, qu'il faut équilibrer tout ça. Évidemment, on n'est pas en train de vider les caisses de l'Agir Carco. On parle de 1 à 2 milliards qui vont être transférés au régime général, donc qui vont contribuer aussi à la solidarité nationale. Mais oui, mais c'est du paritarisme, Agir Carco. C'est géré par les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats. L'État vient s'immiscer dans cette gestion, l'État vient ponctionner. Ce n'est pas un détournement de fonds, je vais jusqu'au bout. Non, clairement, l'État n'est pas un cambrioleur de l'Agir Carco. Il vole l'argent des Français. Non, mais l'État ne vole rien. Attention, d'abord. Il faut faire attention quand même. On est dans un État de droit, une démocratie, dans laquelle le Parlement vote des lois et des mesures, qui sont ensuite appliquées. Aujourd'hui, l'État, les syndicats, les représentants, les patrons, les dirigeants d'entreprises, ce sont les trois piliers du modèle social français. L'État n'est pas exclu de tout ça. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a 10 ans, quand il y a 20 ans, le chômage était en déficit. Est-ce qu'on dit, quand l'État a remis au pot pour recapitaliser le système de l'assurance-chômage, que les partenaires sociaux faisaient les poches de l'État ? Non, on doit aujourd'hui être solidaires. Moi, j'adore qu'on divise tout le monde. Mais au fond, le modèle social français, si on veut le pérenniser, il va falloir que tout le monde fasse sa part du boulot. Et je dirais merci aux partenaires sociaux de bien gérer ce système. Ils vont continuer à le faire. Qu'ils puissent contribuer un peu à l'équilibre général du système de retraite. Je pense que c'est un bon retour à la voyeur parce que les réformes qu'on a votées et sur lesquelles on n'a pas été beaucoup soutenus ni par les uns, ni par les autres, moi, je n'ai pas beaucoup entendu ni Patrick Martin, ni son prédécesseur nous soutenir, je dirais avec force, sur une réforme des retraites qui était courageuse et qu'on était les seuls à tenir. Donc oui, on va continuer à réformer. Oui, on va continuer à équilibrer les retraites avec eux et avec nous. Bien, Roland Lescure, taxation des sociétés gestionnaires des aéroports, taxation des sociétés d'autoroutes, des taxes qui augmentent, ce sont des impôts qui augmentent, qui va payer le consommateur ? Alors non, je l'espère bien. Clément Beaune, qui est ministre des Transports, a déjà dit qu'il s'assurait que les tarifs péage des automobiles n'augmenteraient pas. Du côté des aéroports, c'est les compagnies aériennes qui vont payer. Donc je n'exclurai pas que ça se retrouve un peu sur le prix des billets. Le consommateur paiera. Probablement, en partie. Les autoroutes aujourd'hui, elles ont des concessions à long terme, confiées dans le cadre d'un contrat qui date maintenant d'une bonne quinzaine d'années par l'État, qui leur ont permis, je dirais, à la fois d'investir dans les autoroutes françaises qui sont parmi les meilleures au monde, mais aussi de très bien gagner leur vie. On envisage de prélever une partie, une partie de ces revenus. Là encore, face à un défi économique extrêmement important, je dirais, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Bon dit comme ça. Alors, la taxe sur les super profits des raffineurs. Je n'aime pas trop cette appellation, mais c'est vrai que... Elle sera reconduite ou pas ? En tout cas... En 2024 ? On l'a votée en 22-23 et là encore, l'État ne l'a fait les poches de personne. Ça nous a permis de financer le bouclier énergétique. On a fait en sorte que la facture énergétique des Français et des Français est inférieure à toutes les autres en Europe. Vous en parlez de la facture d'électricité dans un instant. Mais c'est important. C'est-à-dire qu'on donne parfois l'impression que l'État arrive comme un rap-tout et qui fait les poches de tout le monde. Non. L'État, il finance des politiques publiques. Et il aide les Françaises et les Français à faire face à une crise qui est liée à une guerre qui est aux portes de l'Europe qu'on n'avait pas connue depuis des dizaines d'années. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On verra. Le débat parlementaire nous enrichira sur le fait de savoir si on poursuit ou pas ce genre de taxation. Je ne suis pas du genre à pointer du doigt les entreprises qui gagnent de l'argent. Que les entreprises gagnent de l'argent, c'est très bien. Ça permet d'investir et de créer de l'emploi. Mais quand on a ce qu'on appelle une rente. C'est-à-dire un profit un peu exceptionnel qui vient du fait que le pétrole a monté. Multiplié par 5 en 3 mois. Pour les raffineurs entre juillet et septembre. Voilà. Donc il n'est pas forcément anormal qu'on redistribue une partie de cette rente. Et là encore, ce n'est pas le ministre de l'Industrie. Un amendement sera déposé à l'an dans ce sens. Mais vraiment là-dessus, on verra le débat parlementaire. On dit souvent qu'on baillonne le Parlement. Mais vous êtes favorable au gouvernement. Moi, je pense qu'on peut continuer cet effort un an de plus. On va dire comme ça. Un an de plus. Cette taxe sur les raffineurs. Un an de plus. Bien. De nombreux fabricants de pompes à chaleur en France. Il y en a beaucoup. On va parler des pompes à chaleur. Beaucoup. Parce que c'est un pan industriel important pour l'avenir. Beaucoup de fabricants. Mais ce sont souvent des assembleurs, les fabricants, de produits venant de l'étranger. Est-ce que vous allez mettre en place une nouvelle filière industrielle ? Oui. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 000 pompes à chaleur qui sont fabriquées en France. En fait, il y a à peine 60% de contenu français. Il y a des pièces françaises. Oui. Il y a beaucoup notamment d'électronique qui vient d'Asie. Il y a trois entreprises françaises qui font des pompes à chaleur fabriquées en France qui sont prêtes à investir. Il faut qu'on les accompagne. On les accompagne de deux manières. D'abord, en aidant l'installation d'usines. On a voté à l'Assemblée et au Sénat un projet de loi dit Industrie verte qui va mettre en place des crédits d'impôts pour les usines qui s'installent en France et qui font du vert. Donc l'éolien, le solaire, les batteries électriques et les pompes à chaleur. Donc on va les aider à s'installer. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure de la rénovation thermique, on va inciter les Françaises et les Français à acheter français et européens. Aujourd'hui, une pompe à chaleur, ça coûte entre 10 et 15 000 euros. C'est cher une pompe à chaleur. Oui, oui, oui. Je vous dirais à gaz, c'est à peu près deux fois moins. Il y a des aides. Mais ces aides, aujourd'hui, elles sont les mêmes que vous achetiez une pompe à chaleur qui vient du bout du monde ou une pompe à chaleur qui est produite de manière plus verte en France ou en Europe. Donc ça, on va le changer. On va faire en sorte que les primes à l'installation, au fur et à mesure qu'on développe la filière, parce que moi, je veux continuer à ce qu'on puisse installer des pompes à chaleur en France, soient réservées aux pompes à chaleur made in France, made in Europe. On le fait pour les voitures, déjà. Dès 2024, on va le faire pour les véhicules électriques et on va le faire aussi, sans doute en 2025, parce qu'il faut qu'on développe l'industrie. Les aides seront réservées aux voitures électriques en 2024, on le sait, faites fabriquées en France et en Europe. Même chose pour les pompes à chaleur. On ira, mais je pense l'année suivante, parce qu'il faut qu'on développe la filière. Bien sûr. Il faut qu'on puisse faire x3 sur les productions. On aura des aides si l'on installe des pompes à chaleur fabriquées en France ou en Europe. Il n'y a aucune raison. En France ou en Europe. Mais bien sûr, moi je suis convaincu que pour réconcilier, vous savez, fin du monde, fin du mois, donc l'écologie et l'économie. Il faut qu'on puisse faire la transition écologique et la révolution industrielle qui va avec. C'est-à-dire qu'il faut qu'on produise en France ce qui va nous permettre de verdir notre économie. Sinon, on va continuer à subventionner l'industrie chinoise, indienne et autres. Franchement, ce n'est pas mon intérêt. Mais pour les voitures électriques comme pour les pompes à chaleur, mais notamment pour les pompes à chaleur, il faut beaucoup d'électricité. Bon. La France va-t-elle réellement pouvoir fixer le prix de son électricité ? Le prix de vente aux consommateurs et à l'entreprise. Bien sûr. Donc on est, le président de la République l'a annoncé à l'occasion de la planification écologique qu'on va reprendre le contrôle sur le prix de l'électricité pour les ménages et les industriels. C'est très important parce que si on veut industrialiser, il faut de l'énergie pas chère et décarbonée. Ça tombe bien, on en a. Et donc on va changer le mode de ce qu'on appelle de régulation. On va fixer les règles d'ici la fin du mois. Maintenant, attention. On va fixer les règles d'ici la fin du mois. Mais les règles actuelles s'appliquent, il y a ce qu'on appelle l'arène, jusqu'à 2025. Donc ce qu'on veut, c'est donner de la visibilité aux industriels pour qu'ils sachent au-delà de 2025, je dirais, à quelle sauce ils vont être mangés. Et donc ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est pour une bonne partie de la consommation, c'est des choses qu'on est en train de discuter avec notre producteur national, on va fixer un plafond qui va à la fois permettre de limiter les hausses de marché quand le marché fait le yo-yo comme il l'a fait l'année dernière et d'assurer évidemment le développement économique de l'EF. Quel plafond ? C'est ce qu'on est en train de négocier, c'est ce qu'on est en train de discuter. Avec l'EDF, on reviendra. L'EDF appartient à l'État. Exactement. Et le président de la République l'a lui aussi rappelé. Est-ce que ça veut dire que les Français paieront une électricité un peu au-dessus du coût de production ? Mais pas beaucoup plus. Exactement. Mais attention, c'est déjà le cas. Dès 2024 ? Non mais c'est déjà le cas Jean-Jacques Bourdin. Aujourd'hui, la seule différence, c'est que c'est l'État qui paye la facture. Mais le bouclier énergétique fait que, je le répète quand même, l'électricité en France, elle est... Aujourd'hui ? Exactement. Aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est qu'on... Alors bouclier énergétique jusqu'à quand ? Alors, il va être progressivement levé puisque maintenant l'électricité a retrouvé des niveaux normaux. Et ensuite, il faut qu'on puisse donner de la visibilité aux ménages et aux entreprises pour leur dire jusqu'à la nuit des temps parce que, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire les poches là encore de qui que ce soit. Parce que les Françaises et les Français ont investi dans un parc nucléaire il y a maintenant 50 ans, 40 ans. Et que ce parc nucléaire, il nous permet d'avoir de l'électricité décarbonée pas cher. Mais il faut que tout le monde en profite. Les industriels qui vont réinstaller des usines en France, les pompes à chaleur, les véhicules automobiles et autres. Et vous et moi, quand on paye notre facture. Puisqu'on parle de nucléaire, le nucléaire civil, je précise, en France, 56 réacteurs, 18 centrales. Combien de réacteurs sont en activité maintenant ? Ça va beaucoup mieux ? Ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas le chiffre exact à aujourd'hui. Oui. Mais on est dans une logique où on aura 80-90% des réacteurs qui seront en pleine puissance à l'hiver. Donc aucun danger. Nous ne manquerons pas d'électricité cet hiver. Alors, on ne manquera pas d'électricité cet hiver. Pour autant, moi j'engage tout le monde à continuer les efforts de ce qu'on appelle de sobriété. C'est-à-dire à 19 degrés, finalement, on dort mieux. Restons sur ces efforts parce que ça nous a permis de limiter la facture d'électricité des Françaises et des Français et aussi la facture énergétique parce qu'il y a des moments où on a manqué d'électricité l'année dernière. On a dû aller chercher chez nos amis allemands qui offrent du charbon et du gaz. On en a acheté. Donc vraiment, continuons les efforts de sobriété. Mais non, on n'aura pas de problème d'électricité cet hiver. Et merci EDF. Merci les techniciens et les souleurs EDF. Et merci le nucléaire. Et merci le nucléaire. La France qui est redevenue le premier exportateur d'électricité en Europe. Oui, et puis on va continuer à le faire. On va continuer à faire à propos de nucléaire. Quand sera mis en service l'EPR de Flamanville ? Depuis dimanche, le début de la semaine, les essais ont commencé à Flamanville. Et en gros, entre le début des essais opérationnels et la mise en puissance totale d'un EPR, ça prend 18 mois. La semaine dernière, en Finlande, on a inauguré un EPR. Ça faisait 18 mois qu'il tournait en fait. Mais l'inauguration a consisté à dire ça y est, il marche à pleine vitesse. Donc il va commencer à livrer des électrons dans les foyers français dès 2024. Et il sera sans doute en pleine puissance fin 24, début 25. Fin 24, début 25, pleine puissance pour Flamanville. Roland Lescure, sur les voitures électriques, pour les ménages les plus modestes, il y a évidemment des aides, même si elles ne sont pas suffisantes pour beaucoup de ménages. Alors il y a cette proposition de leasing à 100 euros par mois, une voiture électrique, 100 euros par mois, batterie comprise ? Oui, bien sûr. Tout est compris. Location, tout compris. Tout compris 100 euros par mois. Dans un premier temps, combien de bénéficiaires ? Assez peu ? Assez peu, on va être en rodage, c'est le cas de le dire. Donc on va roder un nouveau dispositif. Là encore, moi je souhaite que ces véhicules soient des véhicules fabriqués en France et en Europe. Et on est en train de monter en puissance du côté des véhicules. Aujourd'hui, il y a 130 000 à peu près véhicules faits en France. On en veut un million. C'est sûr que quand on aura un million de véhicules, ce sera plus facile de faire 100 ou 150 000 leasing par an. Là, on n'est pas là. Première année, l'objectif. Allez, 10-20 000, on va dire. Vraiment du rodage. Vraiment du rodage. Après, si on est victime de notre succès, on accélérera la production. Mais aujourd'hui, c'est un nouvel objet. 10 000, 20 000 voitures, ce n'est pas énorme. On en produit 130 000 en France. Quand on en produira un million, on pourra faire 100 ou 200 000. Mais moi, je le répète, je n'ai pas envie qu'on nourrisse la production automobile du bout du monde. Je veux qu'on produise français. Et ce seront des voitures françaises européennes. On fera un appel d'offres mais je ne doute pas qu'on les regardera avec un oeil favorable. Bon, elles seront privilégiées. On fera un appel d'offres. Mais on tiendra compte. Non, mais c'est important. Oui, je comprends. On tiendra compte du bilan environnemental. Vous l'avez dit, les véhicules électriques français sont fabriqués avec de l'électricité décarbonée. Ça, c'est un avantage énorme. Social, on a des entreprises qui sont responsables en France et en Europe, sans doute un peu plus qu'ailleurs. Donc, évidemment, on va se concentrer sur des véhicules qui sont bien produits. J'ai trois questions encore, Roland Lescure. La France est championne de l'industrie verte. C'est votre objectif ? Oui, c'est l'objectif. On n'est pas encore là. On n'en est pas encore là. Est-ce que les entreprises cotées en bourse seront obligées d'élaborer une stratégie climat et durabilité ? Vous savez quoi ? Elles le sont déjà. Et il n'y en a à peu près que 50% qui remplissent ces obligations. Dans le projet de l'eau industrie verte, on a renforcé les obligations. Par exemple... Ça ne plaît pas à M. Martin, le président du MEDEF. M. Martin, il est gentil. Moi, je vois des chefs d'entreprise toutes les semaines. Oui. Moi, la semaine dernière... C'est le président du MEDEF. Oui, mais les chefs d'entreprise, il l'est aussi, auxquels je parle. Moi, j'ai inauguré une usine de semi-conducteurs à Grenoble, Soitec, extrêmement innovante, qui réduit sa consommation d'eau, c'est important, et d'électricité de 20 à 25%. Pourquoi ? Pas pour me faire plaisir. Parce que les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils sont convaincus que s'ils veulent tirer des jeunes, s'ils veulent faire plaisir à leurs clients, s'ils veulent que les investisseurs les suivent, ils doivent faire cette transition. Et franchement, le fait qu'une entreprise cotée aujourd'hui fasse un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre et un plan de réduction, j'allais dire, mais c'est une évidence. Ceux qui ne le font pas n'ont pas compris le monde dans lequel on est, y compris d'ailleurs pour des raisons économiques. Si vous voulez vendre vos produits demain, il va falloir expliquer à ceux qui vous les achètent combien il y a de carbone dedans, sinon ils ne vous les achèteront pas. Roland, les scurpénuries et production de médicaments, où en est-on de la relocalisation ? Aujourd'hui, nous sommes le cinquième producteur européen à peu près, nous étions le premier il y a une dizaine d'années. 271 usines de production en France aujourd'hui de médicaments. Je ne me trompe pas. Non, non, je suis impressionné par la précision de vos chiffres. Non, 271 usines de production. Combien demain ? L'objectif, c'est pas forcément un médicament ou une usine, mais c'est 50 médicaments qu'on va rapatrier. 25 à court terme. On a déjà fait du paracétamol. Pas seulement le cachet, mais... Quels médicaments ? En fait, on a identifié à peu près 600 médicaments importants. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les faire en France. S'ils sont faits en Allemagne, Espagne, Italie, ça me va. Mais sur ces 600, il y en a quelques dizaines sur lesquelles on est trop dépendant d'un seul producteur qu'il faut qu'on rapatrie. On parlait du paracétamol, de la moxiciline, des médicaments pour lutter contre le diabète. Donc on a un plan de relocalisation. On a mis de l'argent de côté dans France 2030 pour, là encore, financer des usines. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on veut que tout ça ne coûte pas trop cher parce que derrière, évidemment, c'est la Sécu qui paye. Donc on est vraiment en train de résoudre ce triangle infernal. On veut soigner les Français, pas trop cher, mais fabriquer en France. Et franchement, on est en train de le faire. Les industriels, là encore, sont aussi un peu en train de changer l'état d'esprit. Alors, la réindustrialisation de la France demande de la main-d'œuvre qualifiée. Évidemment, cette main-d'œuvre qualifiée, souvent insuffisante, en France, étrangère ? Étrangère, la réindustrialisation de la France peut-elle se faire sans immigration ? La réponse est non. Et là encore, je vais essayer de calmer un peu le débat qui souvent est un peu... Oui. Allez, énervé sur ce sujet. On a créé 100 000 emplois industriels depuis 10 ans. On va avoir besoin d'un million 300 000 emplois dans les 10 ans qui viennent. 100 000, un million 300 000. 13 fois plus. Donc, évidemment, il va falloir former, aller chercher les jeunes dans les banlieues. Les cités sont construites pour l'industrie. Il faut que l'industrie joue sa part dans, je dirais, la pacification des banlieues. Et ça, ça passe par l'emploi. Mais si on arrive à créer un million d'emplois industriels, à former un million de jeunes, il en restera encore 100, 200, 300 000. Mais oui, il faudra qu'on aille chercher les talents là où ils sont. Le Canada le fait, l'Angleterre le fait, l'Allemagne le fait. Donc, calmant un peu le jeu, intégration, et que la meilleure intégration, c'est le travail qui va la donner. L'industrie l'a fait pendant des décennies. Il faut qu'on reprenne cette mission qui est, au fond, une mission assez noble. J'ai une dernière question, Roland Lescure. La première entreprise étrangère en Russie est française. Leroy Merlin. Alors, question toute simple. Est-ce que vous le déplorez ou est-ce que vous vous réjouissez ? Ni l'un ni l'autre, je le comprends. Si vous voulez, d'abord, évidemment, ils respectent les sanctions. Donc, ils ne sont pas couverts par le régime des sanctions. Et si c'était le cas, évidemment, ils en seraient sortis. Mais aujourd'hui, on a une grande entreprise française parce que le roi Merlin fait partie d'un grand groupe qui, s'il devait lâcher du jour au lendemain ses activités en Russie, serait... D'autres l'ont fait. Oui, oui, mais ce n'était pas la même pondération, si je puis dire. Moi, je ne souhaite pas affaiblir de manière importante un groupe français. Donc, évidemment, c'est une situation difficile. Je peux vous dire, pour avoir échangé avec les dirigeants, ce n'est pas facile tous les jours. Mais tirer la prise comme ça du jour au lendemain, pour eux, ça aurait été extrêmement délétère. Et donc, moi, je ne souhaite pas que les entreprises françaises, évidemment, quittent la Russie. Il y en a beaucoup qui l'ont faite. Et heureusement, notamment dans tous les secteurs qui sont sous le régime des sanctions. Moi, je pense qu'à terme, on verra combien de temps dure la guerre, mais il y aura sans doute effectivement une réévaluation de leur stratégie là-bas. Mais attention à ne pas prendre de raccourcis trop courts, si je puis dire, qui conduiraient du coup à affaiblir de manière importante un énorme employeur en France. Parce que c'est Leroy Merlin, c'est Auchan, enfin, c'est un grand employeur français, ce groupe, grand groupe du nord de la France. Merci Roland Lescure, il est 8h57. Merci. Merci à vous. D'être venu nous rendre visite ce matin.